Alors, on recule la session rapportée sur la production des allergènes à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Mon nom est Guy Troper, je viens du Canada et contrairement à ce qui peut être inscrit sur votre agenda, je suis ORL, alors je ne fais pas partie de l'illustre caste des allergologues et j'aimerais vous exprimer le fait que je souffre d'un problème de tremblement. Alors, j'essaie d'utiliser un micro-cravate, ça n'a pas fonctionné pour des raisons techniques, juste à me considérer comme une jeune fille qui, à la place de devenir rouge lorsqu'elle est intimidée, tremble de la main droite qui tient le micro. Je suis très impliqué dans les médias sociaux et toujours heureux de me faire des amis, où qu'ils soient dans le monde. Je suis membre de l'EACI, de la SFA et de son groupe de travail sur l'allergologie moléculaire. En premier, et souvent, c'est ce qu'on fait en dernier, mais j'aimerais vous souligner ma reconnaissance au professeur Arnaout et différents collègues, donc docteur Benel Moufok et docteur Ali Moussa, qui m'ont réservé un accueil absolument triomphal. J'en ai été très intimidé. Professeur Chaban, qui est collègue et mentor, mais beaucoup plus un ami. Et ma conjointe, qui me permet d'être avec vous aujourd'hui, qui a toléré que je m'applique à préparer cette intervention. Madame Gomorre, qui est une collaboratrice française, qui a préparé certaines diapos. Mais surtout, tous et chacun d'entre vous, qui m'accueillez ici de façon phénoménale, je suis très touché et je vous en remercie. Donc, je décline d'emblée mon billet. Je travaille comme investisseur et comme consultant senior pour une start-up biotech française. Et pour la première partie de l'intervention, ce n'est pas un gros problème. Pour la deuxième, c'est un billet beaucoup plus important que vous devez garder en tête. Donc, je vais essayer de respecter un devoir d'être factuel par rapport à des commentaires que je pourrais faire sur des compagnies tierces. Et d'autre part, veuillez considérer mes propos comme étant les miens propres et non ceux de la compagnie avec laquelle j'ai des liens. Cette intervention va porter davantage sur des considérations qui ont fait l'objet d'un séminaire, le Polerlic Séminaire. C'est une réunion qui se tient à tous les trois ans, cette année à Francfort. Ça a eu lieu en septembre. Et cette réunion assemble les experts du côté clinique, mais également du côté réglementaire et du côté de l'industrie, afin de voir comment on peut au mieux passer par-dessus les écueils auxquels nous sommes confrontés. Et la grande épée de Damoclès sur l'allergologie telle qu'elle se pratique présentement, elle vient du processus de normalisation, en anglais « standardization », qui est maintenant loi, et qui finalement pèse ou oblige toutes les juridictions européennes pour un, mais c'est la même chose à un degré différent aux États-Unis, de conformer les produits allergéniques au standard tout à fait ordinaires, reconnus, habituel dans le monde de la pharmacologie. Les extraits allergéniques sont à la base de notre travail dans le monde de l'allergie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours, de façon aussi méticuleuse qu'on le souhaiterait, ce qu'ils contiennent, ce qu'ils ne contiennent pas, ce qui leur manque, dans certains cas, et quel est le rôle des différentes particules qui, à travers le processus d'extraction, finissent par demeurer dans les produits qu'on va utiliser. Vous êtes sans doute familier avec le problème ou, si vous voulez, les positions philosophiques de certains qui jugent que les extraits qui contiennent le plus de saleté possible pourraient être plus efficaces. Sur le côté diagnostique, je vous dirais qu'on peut être divergé d'opinion à cet égard-là. Et sur le plan écologique, quand vous imaginez qu'en raison de la prévalence de l'allergie aux pollens de bouleau, il faudrait songer à planter des forêts entières de bouleau pour pouvoir obtenir la matière première nécessaire à la confection des extraits. Il y a lieu de se poser des questions. Le phénomène a amené Rudolf Valenta, personnage absolument important en allergologie, un monsieur de Vienne, lors du Yaki de Barcelone en 2015, à parler de l'allergie poubelle. De façon plus générale, le monde de l'allergologie est confronté au standard de la pharmacologie qui, elle-même, est en transition. Alors que la pharmacologie du passé était celle du chimique, des petites molécules qui se prêtent très bien au dosage précis, la pharmacologie du futur, on le voit de plus en plus, porte sur les protéines, sur la biologie, avec des problèmes de documentation de dosage, de qualité, de constance des produits, d'uniformité, si vous voulez, qui sont autrement plus complexes. En allergologie, environ 5 000 allergènes de 2 500 sources. Et je vous spécifie ici tout de suite que pour moi, et je pense pour plusieurs, un chat, c'est une source. Les allergènes sont FELD1, FELD2, FELD4 et les suivantes. Donc, qu'on se comprenne bien quand je parle d'allergènes ici. Donc, une intervention au Polar Lake Institute de Mme Mahler qui reconnaissait une réduction alarmante des portefeuilles diagnostiques des manufacturiers. En fait, les difficultés sont multiples tant au niveau de la normalisation, donc produire des extraits à des fins diagnostiques qui puissent être constants dans leur qualité, d'un lot de production à un autre. Les difficultés d'homologation, parce que ces produits-là doivent dorénavant, comme chaque produit pharmaceutique, faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, basée sur l'évidence scientifique, et ce qui entraîne des coûts absolument faramineux qui n'ont pas de contrepartie au point de vue de ce qu'ils peuvent rapporter au point de vue commercial. J'emprunte à mon collègue Chaban quelques diapos d'une présentation qu'il avait faite à Paris Allergie en janvier dernier, et juste d'un coup d'œil, vous voyez le rétrécissement important de l'offre diagnostique pour différents allergènes. Et on comprend ici la timidité, voire le désintérêt des compagnies qui voient dans les 2 % de revenus tirés des produits diagnostiques, alors que ceci occupe 50 % de leur coût de production. Et c'est à se demander si, sans malice, on n'a pas balayé sous le tapis les difficultés qu'on connaît de longue date avec les extraits allergéniques, c'est-à-dire l'hétérogénéité des préparations, la variabilité de la réponse biologique qu'on peut en attendre, et finalement, les difficultés de faire un parallèle ou un continuum entre un produit utilisé à des fins diagnostiques et le même produit lorsqu'on le soumet à une action thérapeutique. Donc, je vous soumets mon avis sur le… c'est plutôt philosophique, et je ne suis pas en train d'être un professeur ici, vous pouvez déposer les crayons, il n'y a aucune note à prendre, c'est uniquement philosophique. Vous réfléchissez, et vous êtes absolument en droit de n'être pas d'accord avec ce que je vous dis, mais un des dogmes, et il y a qui dans son congrès d'il y a deux ans ou trois ans, je crois, on voulait s'attaquer aux dogmes dans le domaine de l'allergie. Alors, tant qu'à moi, le premier dogme sur lequel on n'est jamais revenu, c'est les limites des extraits dans leur capacité de représenter vraiment la source allergénique dans nos interventions. L'option des tests basés sur les allergènes moléculaires, elle se développe au niveau sérologique. Il n'y en a pas au niveau in vivo pour la pratique en cabinet jusqu'à maintenant. J'espère que ça changera. Et les coûts impliqués, parce que nos méthodes de production présentement à cet égard sont complexes, exigeantes, donc ça représente un mur. Si on passe du côté des allergènes à des fins thérapeutiques, je vais parler de certains écueils, certaines difficultés. Et le premier, c'est celui des endpoints, c'est-à-dire les critères d'évaluation principale en recherche clinique. Une compagnie qui désire amener un produit thérapeutique doit déterminer, soit auprès de l'EMA ou de la FDA aux États-Unis, à quoi va servir le produit. Est-ce qu'il sert à diminuer le risque pour un enfant, par exemple, de souffrir d'asthme? Est-ce qu'il sert à traiter les symptômes de rhinite, etc. Et on pense spontanément qu'il s'agit finalement d'une formalité assez simple et que, comme cette jeune fille qui a commencé son marathon en endossant un T-shirt, elle finit dans la grâce sans problème. Le parcours des études de phase 3 au niveau clinique est beaucoup plus celui du combattant, qui requiert une longue préparation, beaucoup d'efforts, parfois des reprises. Et cette démonstration d'efficacité est tenante de plusieurs facteurs, donc la planification détaillée de ce qu'on désire démontrer. Et elle met en péril, à chaque étude de phase 3, la viabilité financière des entreprises qui les commandent. On pourrait en parler au Dr. Marc Larcher, qui vient du Canada et qui nous a exposé lors du pôle herlique les difficultés qu'ils ont rencontrées à sélectionner les patients et, dans un sens, définir qu'est-ce qu'était l'asthme, qui était pourtant le critère d'évaluation principal. De la même façon, M. Jacobi, d'une autre compagnie, nous a parlé de l'étude GAP, qui devait démontrer la capacité d'un traitement dirigé sur les graminées à diminuer le développement d'asthme chez les jeunes. Et leur cohorte, qui incluait des jeunes de 5 à 12 ans, a montré un résultat négatif, alors qu'en séparant le groupe des 5 et 6 ans, on voyait un effet nettement positif. Donc, c'est très complexe, c'est difficile et ça s'ajoute à d'autres problèmes, dont celui de l'effet placebo. L'étude du docteur Larcher, on en reparlera tout à l'heure, c'est butée à ce mur. Les patients veulent aider les cliniciens que vous êtes. Ils veulent croire que notre intervention les aide. Mais la difficulté, elle est plus importante encore, parce que nos échelles d'évaluation, les critères qu'on utilise pour déterminer le niveau de symptômes, est difficile à mettre en place. Elle est relativement imprécise. Et on est confronté également à des patients qui peuvent d'emblée développer la tolérance en cours de traitement. Un peu comme ces gens qui nous disent, « Docteur, je suis allergique aux chats, j'ai adopté un chat, j'ai été très malade, mais c'est drôle, depuis 3-6 mois, ça va mieux. » Les enfants, c'est un groupe négligé. Nécessairement, les corporations veulent développer des produits qui s'adressent au plus grand nombre, pour des raisons commerciales évidentes. Sauf que les enfants, c'est plus difficile à évaluer, mais c'est vraiment là, et c'est un message que j'ai pour vous, c'est vraiment chez eux qu'ils comptent davantage d'intervenir, parce que leur développement immunitaire, leur développement allergique, est encore relativement souple à cet âge. On pourrait, chez les enfants, penser en termes de prophylaxie. On n'en est pas rendu là. Par contre, il y a eu une étude de Hatzler en 2012 qui montrait la progression graduelle de la sensibilisation à différents allergènes de graminées chez des cohortes d'enfants et sa capacité de prédire, quelques deux à trois ans avant la survenue d'allergie clinique d'allergie clinique aux graminées, que tel ou tel enfant était destiné à ce résultat. Ce qui nous permet de penser que peut-être, un jour, sur la base de sérologie ou de résultats positifs en absence d'allergie clinique, mais un résultat positif pour FALP5, on devrait peut-être, en prévention secondaire, si on peut appeler ça ainsi, intervenir par immunothérapie. Et finalement, en réversibilité chez ces jeunes, c'est-à-dire de traiter une allergie clinique maintenant établie pour les graminées afin d'éviter le développement d'une allergie à d'autres pollens ou le développement d'asthmes, etc. Chez les enfants, beaucoup de défis, mais également des solutions. Il importe que les enfants eux-mêmes nous décrivent leurs symptômes, ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui peut se faire avec les échelles visuelles analogiques. De plus en plus, les régulateurs, les agences comme la FDA et l'AMA sont ouvertes aux études en chambre d'exposition qui sont beaucoup plus faciles à normaliser, standardiser si vous voulez, que le milieu environnant, le milieu dans lequel les patients vivent et qui peuvent les exposer à différents allergènes autres et qui peuvent avoir une influence sur les résultats. On croit comprendre que les organismes réglementaires vont intervenir avec des incitatifs pour les compagnies. Et finalement, on a discuté des cohortes à intégration progressive, c'est-à-dire que chez les enfants, dans des études qui seraient menées relativement en parallèle de celles chez les adultes, on commencerait par une cohorte d'observation qui en deviendrait au bout d'un certain temps une de traitement alors qu'on ajouterait une deuxième cohorte pédiatrique qui, elle, serait d'observation et donc de contrôle de celles déjà enrôlées et ainsi de suite en ajoutant des petites cohortes d'enfants pour en arriver ultimement à des résultats significatifs et probants chez les enfants aussi. Juste déterminer l'exposition à un allergène peut poser problème. Donc, dans certaines études, juste la définition de ce qui est la période allergique ou la période pollinique peut changer le résultat obtenu par le commanditaire d'une étude de phase 3. Oliver Farr avait longuement discuté de ça. Donc, sur cette base-là, je vous mets mon questionnement très biaisé à savoir est-ce que nous devons considérer les extraits ou l'allergologie basée sur les extraits comme étant en sursis? Les organismes réglementaires sont à établir différentes mesures, davantage aux États-Unis, pour essayer de parer à l'urgence parce que les options alternatives dont on croyait qu'elles allaient pouvoir nous arriver dans les 10 à 15 années qui leur avaient été accordées, bien, ces alternatives-là ne sont pas arrivées. Et est-ce que l'allergologie moléculaire est un incontournable? Comment je fais dans le temps? Ça va? Oui? Très bien. C'est ce que je croyais. Ma première partie, donc, était plus courte. Alors, je vais prendre un peu d'avance sur la deuxième parce que je sais que je dépassais initialement quand j'avais planifié. Donc, les nouvelles thérapeutiques en allergie, je vais simplement vous mettre l'eau à la bouche un peu. L'épidémiologie de l'allergologie, elle est déprimante, c'est mon opinion. Et dans la même mesure où on semble être capable de voir plusieurs efforts très louables, plusieurs avancées, une meilleure organisation des structures de l'allergologie, dans la même mesure, on se doit de constater que l'épidémiologie de l'allergie, elle, est galopante. Il n'y a personne qui a vu un aplatissement de la courbe de progression épidémiologique. Et, de facto, malgré tout l'intérêt et l'efficacité dont on puisse parler de l'immunothérapie telle qu'elle existe présentement, cette épidémiologie nous confronte à remettre en question l'immunothérapie telle qu'elle existe. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Et, dans un contexte aussi où il faut prendre le blâme, pendant plusieurs années, nous sommes peut-être complus à nous en remettre à l'éviction, nous en remettre au traitement des symptômes qui, vous le comprenez, aident le patient de façon rapide, mais qui n'apportent pas un soulagement de longue durée au problème de l'allergie. Donc, au final, vous et moi, nous avons un impact jusqu'à maintenant qui est relativement modeste. Et, encore, de façon, et chez nous, en tout cas, concernant le chat, le dogme de l'éviction comme première mesure est encore très, très présent. Aux États-Unis, le remboursement de l'acte médical basé sur la valeur fait craindre aux allergologues de perdre leur statut. Il y a une relative, comment dirais-je, inquiétude, et je vous dirais qu'elle est significative, à l'effet du devenir de la spécialité même, de par les limites qu'on a à intervenir auprès de populations. Donc, c'est assez morose, mais j'aimerais vous faire voir, et ce sera le sujet de ma prochaine intervention, des avenues qui semblent beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus porteuses, et une, entre autres, qui vient de France. Alors, vous allez ou bien avoir une primeur, ou bien non, vous serez mes cobayes. C'est à vous de choisir, vous me le direz à la suite, mais on reprendra au sujet des dogmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada